Série de vidéos sur les fractions et les pourcentages, nous allons voir comment calculer la fraction d'une quantité. Il s'agit d'explications du cours que vous trouverez en ligne sur matguillon.fr. Alors prenons un exemple, imaginons qu'on vous demande de calculer les 3 cinquièmes de 400 grammes. On comprend bien là qu'on me demande de calculer la fraction 3 cinquièmes d'une certaine quantité 400 grammes. On calcule la fraction d'une quantité, comment opérer ? Quelle opération faire ? En fait, vous savez déjà le faire, quand on vous demande de calculer le double de 400, par exemple, c'est aussi une proportion, vous feriez 2 fois 400. Si on vous demandait de calculer le triple de 400, vous feriez 3 fois 400. En fait, quand on dit 2 quelque chose, la fraction 2 quelque chose, cela revient à effectuer une multiplication. Et donc, dans l'exemple initial, calculer les 3 cinquièmes de 400 grammes, cela revient à calculer 3 cinquièmes fois 400. La méthode que l'on va retenir, c'est que calculer la fraction d'un nombre, c'est effectuer le produit de la fraction par ce nombre. Retenez bien cette notion, la fraction d'une quantité, c'est effectuer la multiplication. Et donc, dans l'exemple qui nous anime, calculer les 3 cinquièmes de 400, on va donc effectuer 3 cinquièmes fois 400. Et pour effectuer ce calcul, il y a 3 stratégies, parce qu'en fait, il y a 2 opérations, il y a une division et une multiplication, il n'y a pas de priorité. On va pouvoir effectuer dans l'ordre qu'on veut. Selon les situations, il pourrait être plus intéressant de faire une des 3 stratégies. On va développer ici donc les 3 cas possibles. Le premier cas va consister à calculer le produit des deux numérateurs et donc faire 3 fois 400, qui va être ensuite divisé par 5, commencé par la multiplication du haut. Ce qui va donc faire 3 fois 400, 1200 divisé par 5 et au total 240. Une deuxième possibilité pourrait consister à d'abord effectuer la division 400 divisé par 5 et donc à dire que 3 cinquièmes fois 400 est égal à 3 fois 400 divisé par 5. 400 divisé par 5, on peut faire le calcul, cela fait 80 et 80, si on le multiplie par 3 après, cela fait encore 240. C'est une deuxième façon d'opérer le calcul. Une troisième façon de faire ce même calcul peut consister à effectuer d'abord la fraction 3 cinquièmes. Ici, sa valeur décimale est 0,6, ce qui revient à calculer 0,6 fois 400, qui fait encore 240. Je donne ces trois stratégies car selon les situations, selon les nombres en présence, il pourrait être tantôt plus intéressant de faire la première, la deuxième ou la troisième, sachant que les trois amènent évidemment au même résultat, il n'y a pas de priorité. Et au total, pour conclure un tel exercice, on peut dire que les 3 cinquièmes de 400 grammes font 240 grammes. Merci. 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 Merci.